Lesbos, une île grecque située à 20 minutes de bateau des côtes turques, un paradis touristique qui croule sous l'arrivée des clandestins depuis des mois maintenant. Le centre d'accueil officiel est prévu pour 400 personnes, mais il est actuellement occupé par 4000. Tous les jours, des centaines de réfugiés débarquent ou sont secourus par les gares de côtes grecques. En ce moment, ils sont environ 700 par jour. Ils viennent d'Afghanistan, d'Irak, en majorité de Syrie. Nous courons de la mort vers la mort, explique ce Syrien. Nous avons dû affronter la mort à chaque étape de notre voyage. Nous avons fui la mort dans notre pays pour l'affronter en mer et finalement la retrouver ici, dans ce camp. Je veux aller en Allemagne parce que d'après ce que je sais, ils vont me respecter là-bas. Je n'ai pas besoin de leur argent ni de leur pain. Je n'ai besoin de rien. J'ai juste besoin que mes enfants aillent à l'école. C'est tout. Les 87 000 habitants de Lesbos cohabitent en Biakmal avec ces milliers de réfugiés, de même que les dizaines de milliers de touristes arrivant l'été. Les responsables locaux se sentent livrés à eux-mêmes et démunis comme le maire de Mitilini, Spiros Galinos. C'est comme si la communauté internationale, l'Union Européenne, la Croix-Rouge et les Nations Unies m'avaient confié une bombe et que la mèche brûlait très lentement et que j'ai appelé désespérément à l'aide pour éteindre la mèche. Mais ils attendent que la bombe explose avant de nous venir en aide. Comme d'autres îles grecques, Lesbos est devenu la Lampedusa de la mer Égée. Et avec les restrictions bancaires mises en place en Grèce depuis le référendum, la situation a empiré, estiment les autorités locales. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !